Coucou tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon budget. En effet, depuis quelques mois déjà, en fait depuis le début d'année 2023, j'ai mis les emplois budgétaires en place, avec 2-3 mois où j'ai un peu laissé tomber, mais là je reprends mon budget pour le mois de septembre, parce que là ça ne va plus. Alors les emplois budgétaires, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des petits classeurs comme ceci, où dedans il y a des enveloppes, et du coup au début du mois on fait son budget, on retire l'argent dont on aura besoin tout le mois, mais pas que, je vous expliquerai après, et ensuite on le met dedans et ça va nous servir pour tout le mois. Ça servira à ne pas utiliser sa carte bancaire, ou à aller retirer de l'argent à la foison, etc. Tout sera là, et ça évitera de dépenser plus que nécessaire. Alors il faut savoir que moi je suis très dépensière, je pense qu'on est un peu tous comme ça dans notre famille, et j'ai hérité de ça aussi. Il faut dire des fois que je vis un peu au-dessus de mes moyens, enfin, ce n'est pas que je vis au-dessus de mes moyens, c'est que je vis trop dans l'instant présent peut-être, et du coup je ne pense pas trop à demain, donc des fois, arrivé à la fin du mois je suis dans le rouge, j'ai un découvert autorisé, et c'est vraiment pas cool de devoir toujours de l'argent en fait. Et du coup, depuis que je suis dans ma vie active, et bien j'ai des dettes. Je suis totalement transparente avec ça, je n'ai pas du tout de problème à en parler. J'espère que ça pourra aider peut-être d'autres personnes, mais voilà, j'ai des dettes, du coup j'ai mon découvert autorisé, qui s'élève à vraiment beaucoup, à 1000€ je crois, ça me jure. J'ai un découvert autorisé de 1000€, enfin, ce n'est pas que moi, mais moi et mon mari du coup, et j'ai une dette de 4200€ à rembourser à quelqu'un, aussi, depuis vraiment des années, et je sais que ça me bambouille au-dessus de la tête, et qu'il faut vraiment que je rembourse. Jusqu'à présent j'avais aussi un crédit voiture, mais comme je vous ai dit, au début d'année j'avais déjà fait les enveloppes budgétaires, et du coup grâce à ça j'ai pu rembourser ce crédit déjà, donc c'est déjà très bien. Mais voilà, j'avais aussi remboursé mon découvert autorisé, sauf que, vu que je suis une tête de foin, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà, et du coup en fait on l'a réutilisé pendant les vacances. Du coup, là, l'objectif, ça va être de rembourser le découvert autorisé, de rembourser les 4200€ que je dois, d'avoir une épargne de côté, au cas où, enfin c'est une épargne, c'est pas vraiment une épargne, mais c'est de l'argent de côté, au cas où qu'il faille racheter un électroménage et réparer la voiture, etc. Quelque chose qu'on peut se servir pour nous aider, ou bien, imaginons demain j'ai plus de travail, mon mari n'a plus de travail, ou je ne sais pas, et bien c'est une épargne qui nous servira à vivre en fait le temps qu'on trouve une solution, qu'on retrouve un travail, ou peu importe, on ne sait pas trop de quoi est fait demain, et bien cet épargne servira à ne pas être démunie, on va dire, si demain il y arrive quelque chose. Donc ça, j'ai vraiment envie de le faire aussi. Donc, priorité numéro 1, rembourser le découvert, priorité numéro 2, faire une épargne, priorité numéro 3, rembourser les 4200€, priorité ensuite, ça va être d'épargner par contre dans l'immobilier. J'aimerais beaucoup mettre de l'argent de côté pour avoir plusieurs biens, acheter un appartement, une maison, etc. et avoir de l'immobilier plus tard, pouvoir investir dans l'immobilier, tout simplement. Ça, ça serait vraiment trop cool, et j'ai vraiment envie de mettre ça en place, petit à petit. Ça ne va pas se faire en un an, je pense, mais j'espère que d'ici quelques années, je regarde cette vidéo, et je serai contente d'avoir mis ça en place, parce que là, c'est vraiment nécessaire. Je n'ai pas envie de vivre toute ma vie endettée. Je ne veux pas passer ma vie à être endettée, à devoir de l'argent à des personnes. J'ai 27 ans, bientôt, bientôt 27 ans, et j'ai envie de... Ça fait du coup pratiquement 10 ans que je suis dans la vie active, et c'est n'importe quoi en fait. J'ai vraiment fait des erreurs étant plus jeune, enfin c'est des leçons du coup maintenant, mais j'ai vraiment envie de changer tout ça. Et surtout, j'ai un enfant, et je veux qu'il rentre dans la vie active, et que je puisse l'aider par exemple à payer ses études, payer son permis, ses premiers loyers s'il a besoin. Enfin, je veux dire, je veux l'aider s'il a besoin d'aide, enfin même s'il n'a pas besoin d'aide, je l'aiderai dans tous les cas. Et je veux vraiment être confortable pour ça, à l'aider, sans me mettre moi dans le rouge, quoi. Donc je veux vraiment tout faire pour qu'on ait une vie plus paisible. Donc c'est-à-dire se priver peut-être pendant plusieurs mois, pour qu'ensuite on soit paisible, qu'on ne doit plus d'argent, et qu'on puisse dépenser des choses si on en a envie, sans se priver du coup, ou sans devoir de l'argent à quelqu'un. Donc comme vous l'avez bien compris, j'ai le « on a qu'une vie » un peu trop facile. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place pour ça ? Les enveloppes budgétaires. Grâce aux vidéos de Murie Noisette, j'en parle vraiment dans toutes mes vidéos où je vous parle de mon régime végétarien, ou de budget, etc. Mais c'est parce qu'elle m'inspire énormément. Elle est d'une bienveillance sans faille, et j'adore ces vidéos. Donc je vous mettrai encore une fois son lien dans la barre d'infos. Alors voilà ce que j'ai mis en place. Alors déjà, j'ai revu toutes mes factures. C'est-à-dire que toutes mes factures, je les ai revues à la baisse. J'ai été voir des concurrents, faire des estimations, etc. pour que toutes mes factures soient vraiment au plus bas. Déjà, c'est quelque chose, on ne peut pas se rendre compte qu'on paye des trucs alors qu'on pourrait payer moins cher. Donc pourquoi pas ? Donc maintenant, toutes mes factures sont vraiment au plus bas. C'est vraiment le minimum que je paye. J'ai tout budgétisé sur l'année. C'est-à-dire que, par exemple, ma facture d'eau, je la paye tous les 6 mois. Mais je ne vais pas attendre 6 mois pour sortir une très grosse somme. J'ai fait une équivalence de ce qu'on paye à peu près tous les 6 mois, et je l'ai divisé en 6. Et comme ça, tous les mois, par exemple, je mets 40 euros dans l'enveloppe eau. Et comme ça, à la fin, ça me fera à peu près la somme que je dois donner et je n'aurai pas une grosse somme à donner. Et c'est valable pour tout, pour les impôts, pour les taxes foncières, etc. Budgétiser sur l'année, ça fera une moins grosse somme à sortir. Et du coup, il y aura moins de soucis à donner l'argent ou à faire des crédits, etc. Donc ça peut être aussi, par exemple, pour les vacances, pour les week-ends, pour les loisirs, les gros loisirs, etc. Tout budgétiser, c'est bien. Pour les cadeaux de Noël aussi, c'est bien de tout budgétiser sur l'année. Comme ça, à la fin, on ne se retrouve pas avec plein de cadeaux de Noël à acheter et sans argent. Moi, je budgétise du coup pour les cadeaux, par exemple, aussi. Mais c'est surtout avec tout ce qui est cadeau d'anniversaire où j'achète quelque chose. Mais par contre, à Noël, vu qu'on a beaucoup de famille, etc., j'aime bien. Enfin, c'est ce que j'ai fait l'année dernière et qui m'a vraiment pas coûté... Enfin, ça m'a coûté une certaine somme. Mais beaucoup moins que si j'avais acheté un cadeau individualisé par personne. Là, j'ai vraiment fait des choses moi-même. J'ai fait des bouquets de chocolat. Je ferai des vidéos sur ça pour cette année. C'est parce que je vais recommencer. J'avais fait des paniers garnis où j'avais fait tout maison. Enfin, avec des bouquets pour faire des cookies, des gâteaux, enfin, plein de trucs comme ça. Mais du coup, ça, ça m'a coûté moins cher. Et comme ça, tout le monde était super content de... La nourriture, elle fait toujours plaisir. Pour ce qui est de l'eau et de l'électricité, moi, je paye tous les deux mois ma consommation réelle. Et du coup, je n'ai pas de régularisation. Donc ça, c'est bien, je trouve. Et surtout, on éteint notre chauffe-eau. Alors ça, c'est personnel. On le fait pour payer moins cher l'électricité parce que ça coûte super cher, surtout avec l'inflation en ce moment. On l'éteint la journée et on le chauffe la nuit parce qu'en plus, on n'a pas d'air creuse où on habite actuellement. Et ça arrive que des fois, on ne l'allume pas pendant deux jours parce que moi, je me lave à l'eau froide, mon mari aussi. Et du coup, ça nous fait du bien des fois, des petites douches froides. On s'y habitue vite. Et pour le chauffage, on ne se chauffe pas. On a de la chance, c'est un peu près bien isolé. Et du coup, on se couvre un peu plus. Et puis, c'est tout. De toute façon, moi et mon fils, on n'est vraiment pas frileux. Donc, tout en chaud. Et mon mari, il met deux couvertures. Voilà. Mais du coup, c'est une question énergétique aussi. Ça coûte super cher et puis, ce n'est pas super bon non plus. Donc, voilà. Pour l'eau aussi, j'y pense là. Mais pour l'eau, du coup, on a aussi... Par exemple, pour la vaisselle, on fait des bacs pour laver la vaisselle. On a mis une bouteille d'eau dans la cuvette des toilettes. Comme ça, quand on tire la chaise d'eau, il y a moins d'eau qui sort. Voilà. On a mis des petits trucs en place et ça fonctionne plutôt pas mal. Je trouve qu'on ne paye pas trop cher. Je crois qu'on paye 30 euros, 35, 30, 35 euros par mois d'eau. Donc, voilà. Et en électricité, on est à peu près à 55 euros par mois, à peu près, pour 3. Donc, je trouve que c'est raisonnable. Je suis quand même contente de ça et ça allège beaucoup le budget, du coup. Donc, c'est pas mal. Ensuite, pour les courses, on a décidé aussi de faire des drives. Parce que, vraiment, je pense que le budget course, pour nous, il est énorme. Surtout que, vraiment, on y va, on a faim, du coup, on prend des bêtises. Enfin, vraiment, conseil, n'y allez jamais quand vous avez faim. C'est vraiment pas le bon moment. Non, ne le faites pas. Et moi, je suis trop dépensière en course et tout. Et du coup, maintenant, on a décidé qu'on allait faire des drives. Voilà. Parce qu'au début, je n'étais pas trop OK parce qu'il n'y avait pas toujours tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. On arrive à trouver les sous-marques, etc. Du coup, on va faire des drives. Et on va voir comment ça marche. Enfin, on va voir si on arrive à être plus restreint par rapport à ça et à acheter moins de bêtises pour pouvoir avancer mieux dans notre budget. Du coup, ça en vient à une autre chose. C'est que, du coup, on n'a pas de carte bancaire. La carte bancaire est dans mon porte-monnaie. On n'y touche absolument jamais. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Parce qu'une carte bancaire, on ne visualise jamais vraiment l'argent. Et après, on dépense. Et on se retrouve avec plus d'argent. Parce qu'en fait, on a trop dépensé. Et la carte bancaire, vraiment, je trouve que c'est infernal. C'est comme le chéquier. On a un chéquier, mais on ne l'utilise vraiment jamais. Parce que c'est pareil. On ne pense jamais à calculer tout ce qu'on dépense. Si on prend de l'espèce des chèques. Ou si on prend de la carte bancaire. Ça fait beaucoup de choses à assimiler. Alors que là, avec les enveloppes, l'argent est dans l'enveloppe. Du coup, déjà, on remarque mieux ce qu'on dépense. Et là, c'est factuel. On a ça, on ne peut pas dépenser plus. Donc, tout ça fait qu'on n'a pas de surprise. Et on dépense, on espère, un minimum. On aurait sûrement d'autres choses à faire. Mais je pense qu'on s'en sort vraiment pas mal pour le moment. Une dernière chose qu'on a fait, c'est que mon mari est passé à une banque sur Internet. Boursorama, je crois. Je ne suis pas sûr. Il est passé à Boursorama. Boursorama, et du coup, c'est cool parce qu'il n'a plus de frais bancaires. Et du coup, ça, c'est déjà, même si c'est 10 euros, etc. par mois, c'est quand même 10 euros. Surtout qu'on a plus de 25 ans maintenant. Du coup, on paye notre carte bancaire. Donc, là, Boursorama, il ne paie plus la carte bancaire. Il ne paie plus les frais d'ouverture, enfin de compte, etc. Et du coup, ça fait déjà ça en mois aussi. Moi, je pense que dès que je n'aurai plus les découvertes du compte commun et de mon compte personnel de BIT, et que ce sera en Boursorama, je passerai à une banque en ligne aussi. Parce que finalement, j'ai 20 euros de frais bancaires par mois sur mes comptes. Je trouve ça déjà énorme. Mais du coup, comme ça, je n'en aurai plus et c'est pas mal. Mon mari est lié depuis plusieurs mois, du coup, parce que je crois qu'on l'a fait en avril ou un truc comme ça. Et franchement, c'est tout pareil que la banque, sauf qu'on n'a pas d'offre bancaire. Et c'est vraiment pas mal. Pour mes soins budgétaires, j'ai un petit carnet. J'ai un petit carnet comme ça. Enfin, un carnet. Et dedans, du coup, j'ai écrit tout ce que... Là, j'ai écrit toutes les factures de tous les comptes qui passent. Et là, j'ai écrit toutes les factures, enfin, toutes les dépenses qu'on aura dans le mois. Donc, entretien, alimentation, scolaire. Donc, tout ce qu'on doit acheter pour l'école de notre fils ou pour nous-mêmes. J'ai fait une catégorie restaurant aussi. Loisirs, coiffeurs, croquettes pour les animaux, vétérinaires, shopping, cadeaux, vacances, essence, frais voiture, urgence, santé, sport, eau, impôts. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je budgétise tous les mois. Il y a de l'argent qui rentre dans les enveloppes. On ne l'utilise pas, c'est pas grave. C'est pour le mois d'après, etc. Et enfin, voilà. Donc, dans tout ça, du coup, je retire l'argent là. Là, je budgétise et je retire l'argent qui est là. Et je range, du coup, dans mes petites enveloppes ici. Donc, c'est deux que j'ai. Enfin, celui-là, je l'ai acheté sur le zone. Celui-là, c'est la grand-mère de mon mari qui nous l'a offert. Et du coup, dedans, il y a toutes les enveloppes. J'ai juste acheté les classeurs. C'est facilement. Enfin, celui-là, j'ai dû l'acheter 13 euros. Et celui-là, je ne sais plus combien de l'acheter, mais à peu près dans les mêmes types. Par contre, à l'intérieur, il n'y a rien. Enfin, il y avait quelque chose quand on les a achetés. Mais nous, on a fait des... Enfin, moi, j'ai fait des enveloppes moi-même. Du coup, je les ai fait vraiment, par exemple, la sport. J'ai fait ça avec une place suffieuse et une feuille. Et ça tient bien et tout. Du coup, je suis très contente. Je vous mettrai... C'est un tuto que j'avais vu sur YouTube l'année dernière. Du coup, si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'infos aussi. Vous faites ça parce que dans celui-là, il y a tout ce qu'on aura besoin tout le long du mois. C'est-à-dire alimentation, entretien, les achats diverses, la santé, les croquettes pour les animaux, les frais de voiture, les restaurants, quoi à faire, loisirs, etc. Ça va être dans celui-là. Et dans celui-là, ça va être, par exemple, tout ce qui est achat scolaire. Une chose qu'on n'a vraiment pas besoin tous les mois. Tout ce qui est shopping, vacances, impôts, eaux, etc. Ça va être dans celui-là. Et voilà. Je n'ai pas fait de tracker ou de petites feuilles de résumé parce que je l'avais fait le premier mois et je me suis dit que ça ne servait pas à grand-chose. Mais je les ai faits moi-même sinon. J'en ai. Là, c'est des petits trackers et ça, c'est des petites conclusions de ce qu'on dépense au fur et à mesure. Mais du coup, ça, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas rempli. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour parler de ça. Ah si, j'ai fait aussi par couleur. Par exemple, là, c'est tout ce qui va être pour la maison, l'entretien, etc. Alimentation. Là, ça va être tout ce qui est santé, sport. Là, ça va être tout ce qui est animaux. Là, ça va être la voiture. Là, ça va être les loisirs, les restaurants, les quoi faire. Et du coup, l'autre côté, ça va être achat scolaire. Là, c'est pour le shopping. Là, c'est pour tout ce qui est vacances, soldes, cadeaux, etc. Là, c'est pour tout ce qui est impôts, eau, poubelle et tout. Et voilà. Ça, c'est mon organisation. Mais du coup, en vrai, ça change tout parce qu'on se rend plus compte de ce qu'on dépense. Et c'est vraiment cool. Donc, je le conseille vraiment à tous ceux qui n'arrivent pas à gérer leur budget. Je pense que c'est la meilleure méthode pour réussir à se rendre compte et réussir enfin à budgétiser et à s'en sortir. Parce que ce n'est pas une vie d'être endettée et de voir de l'argent tout le temps et dans la galère tout le temps. Il faut mieux se priver quelques mois et être bien après que rester toute sa vie dans la galère. Voilà. C'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Je vous ferai un update peut-être dans quelques mois. Vous dites où j'en suis si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501